Bonjour à tous, comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo food pour un 24h dans mon assiette. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire une vidéo 24h dans mon assiette parce qu'en plus je suis étudiante et je regarde plein de vidéos dans ce genre pour me donner des idées. Là ce matin j'ai tourné une vidéo morning routine avec Albus, mon chien. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mettrai dans le petit i qui est quelque part ici. Aujourd'hui ça ne sera pas une vidéo comme les autres vidéos food, ça sera une vidéo un peu plus rapide parce que je vous en parle dans un 24h dans mon assiette sur une journée de cours. Donc j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Et on va commencer tout de suite avec mon petit déjeuner. Tous les matins je mange à peu près la même chose, en tout cas la même base. Je mange deux oeufs. La plupart du temps je fais une omelette et quand j'ai envie je fais des oeufs au plat. Avec ces deux oeufs je me fais tout le temps un fruit. En ce moment je suis à fond dans les clémentines, donc aujourd'hui ça sera une clémentine. Et quand j'en ai je me fais une demi-tartine sur laquelle je mets un quart d'avocat ou alors du fromage frais comme du Saint-Mauré ou du Madame Loïc. Mais en ce moment pour le mois de janvier j'ai plus besoin d'un truc réconfortant. Donc je me fais une demi-tartine avec un peu de beurre et de confiture. Et je bois toujours une boisson à côté, un matcha ou un thé avec du lait. Parce que oui j'adore le thé noir avec du lait. Donc voilà. J'ai terminé de préparer mon petit déj. Donc je vais déjeuner en travaillant comme tous les matins d'ailleurs. En même temps je suis bien obligée si je vais vous sortir une vidéo par jour. Avec Youtube plus le master, je suis obligée de débloquer plus de temps de travail la journée. En plus maintenant qu'on a Albus, ça prend encore plus de temps. Il y a plein de gens, je sais, qui sont de la team qui déjeunent pas le matin. Je sais absolument pas comment vous faites. Moi je ne peux pas ne pas déjeuner le matin. C'est impossible. Après je sais que j'ai des journées super chargées parce que je me lève super tôt. Aujourd'hui ça va je me suis pas levée super super tôt. La preuve il fait jour. Parce que mes cours commencent plus tard dans la matinée. Mais en général je me lève super tôt le matin, genre vers 6h. Un peu avant quand je peux, un peu après quand je peux pas. Mais en moyenne je me lève à 6h tous les matins. Et mes journées elles s'enchaînent. Et aux beaux-heures les pauses le midi c'est à 13h. Donc vous voyez entre 6h le matin et 13h. Si je mange rien le matin, à 13h je fais une syncope quoi. Donc je suis obligée d'avoir un bon petit déj pour avoir l'énergie pour la matinée. Le matin je me lève, je m'occupe d'Albus. Ensuite je travaille. Ensuite je vais à l'école. Je travaille à l'école. J'ai des rendez-vous avec mes profs quand j'ai des rendez-vous avec mes profs ou pas. Je rentre à la maison, je mange. Je travaille toute l'après-midi. J'ai rarement des cours l'après-midi. L'après-midi c'est du temps où je travaille soit de chez moi, soit dans un café, soit dans mon box à l'école. Et après je m'occupe d'Albus et après je fais à manger. J'ai vraiment des journées très très longues qui en général commencent à 6h et se terminent à 19h en moyenne. Donc c'est des journées très longues. Donc il me faut de l'énergie. Puis je sais pas comment font les personnes qui mangent pas grand chose dans la journée. Moi je serais incapable de faire ça. Et puis en plus j'adore manger. Donc je serais dégoûtée de rater un repas. Mais voilà je sais qu'il y a des gens qui sont de la team pas de petit déj le matin. Et il y en a pour qui comme moi c'est impossible. Moi je suis de la team petit déj et goûter. Très important. Bon je vous laisse. Je suis partie pour une petite heure de travail. Et après je vais en cours. Écoutez je rentre des cours. J'ai travaillé ce matin. Et après j'ai été en cours. J'avais pas beaucoup d'horaire aujourd'hui. Donc ça va c'est cool. Mais cet après-midi je travaille depuis un café. On n'a qu'un seul bureau à la maison. Quand on est tous les deux à travailler de la maison. Donc Enzo et moi. Et j'ai du mal à travailler dans mon lit. Enfin j'arrive à faire du montage dans mon lit. Mais sinon j'ai du mal. Et voilà. Donc du coup moi j'aime bien travailler dans les cafés. Enzo il aime pas du tout. Moi j'adore. Donc quand on est deux à travailler à la maison. Je vais dans un café. Là du coup je vais me faire à manger. Je vais vous montrer ce que je fais. Je vais faire une petite recette très simple. Que je fais souvent. Qui me fait pas cuisiner très longtemps. Et qui me permet d'avoir plusieurs repas. Pour plusieurs midis, plusieurs jours. Donc ça c'est cool. Je vais vous prendre avec moi dans la cuisine. Bon je me suis attachée les cheveux. Pour éviter de sentir la crevette à fond. Si vous avez des cheveux comme ça vous le savez. Mais quand on fait à manger. C'est un attrapeau d'heure. C'est horrible. Donc j'ai fait un chignon. Et la première chose que je vais faire. C'est que je vais mettre de l'eau à chauffer. J'ai acheté un truc comme ça de crevette. Et ça ça va me faire à peu près trois plats. Et je vais venir éplucher toutes mes crevettes. Moi je sais que les crevettes. Je coupe la tête avec le couteau. Parce que sinon ça me dégoûte. Je sais que chacun a sa technique pour éplucher les crevettes. Moi j'utilise le couteau pour couper la tête. La recette que je vais vous montrer. C'est une recette de curry de crevettes. Je vais décortiquer les crevettes. Là je vais venir les faire griller. Et je vais ajouter les ingrédients au fur et à mesure. Bon j'ai mis la ring light. Sinon vous me voyez pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de lumière dans ma cuisine. Donc je prends de l'huile d'olive. Vous allez voir c'est vraiment une recette très simple. Moi j'ai une organisation particulière pour mes repas de la semaine. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Les week-ends avant de faire les courses de la semaine. Je fais un semainier de la semaine. Avec compris dedans les petits déjeuners et les goûters et tout. Et comme ça quand je vais faire les courses. J'achète vraiment pile ce qu'il me faut. Aussi au lieu de perdre du temps entre guillemets. A pas savoir quoi manger à midi. Comme j'ai un semainier. Je vois les recettes que je peux faire. C'est souvent de prévoir des recettes. Ou quand je les cuisine, je cuisine une fois et je suis tranquille pendant 2-3 repas. Donc cette recette en fait partie. J'ai d'ailleurs prévu de vous faire une vidéo pendant ce mois de janvier. Sur comment planifier ces repas. Et mes conseils pour planifier ces repas. Une fois que les crevettes ont grillé. Je vais utiliser une brique de lait de coco. Je vais mettre en entier dans la poêle. On en est là. Là il y a la sauce qui est en train de se faire. Et là c'est le riz qui est en train de cuire. Alors vous avez vu, j'ai cuit une grosse quantité pour être tranquille toute la semaine. Maintenant dans ça, je vais mettre du curry et du curcuma. Donc ces épices-là que je prends, elles durent une éternité. Plus cher que les autres. Mais en fait, il y a beaucoup plus de grammes dedans. Il y a 75 grammes d'épices, ce qui est énorme. Alors que dans les petits pots d'épices en général, il y a la moitié. Donc je vais mettre du curry. Du curcuma. Je vais ajouter le jus d'un demi-citron vert. Alors que je vous ai déjà montré, mais à chaque fois, je vais faire rouler comme ça en appuyant mon citron vert. Pour éclater un petit peu l'intérieur. Je vais mettre du sel, du poivre. À ce moment-là, j'augmente le feu pour épaissir la sauce. Je laisse genre 30 secondes et c'est bon. Et du tabasco verté. Ça, c'est l'ingrédient spécial. Il y a de notre au courrapé. Il y a Enzo qui est rentré de l'école. Donc on va manger en même temps ensemble. Et je vais lui raconter des trucs d'une vidéo que vous n'avez pas encore vue et que vous allez voir. Donc je ne vais pas mettre le son parce qu'il y a des trucs que je dois lui dire que vous ne pouvez pas encore savoir. Vous le verrez bientôt parce que vous verrez la vidéo dont je vais parler là maintenant pour le dernier dimanche du mois de janvier. Et donc je vais lui parler de ce que j'ai fait ce matin par rapport à cette vidéo. Voilà. Sous-titrage ST' 501 24h dans mon assiette. On est à quel repas là ? Repas du soir. Il faut que tu regardes le soir. 24h dans mon assiette, ça tourne. Qu'est-ce que tu nous prépares ? Alors je vous retrouve le soir. Je n'ai pas la même tête que tout à l'heure parce que j'ai pris ma douche en pyjama. Il est tard en plus. Ce soir, on va faire des pizzas. Mais on a trouvé ça en magasin. Donc en fait, c'est genre une préparation de pâte à pizza mais que vous façonnez vous-même. Donc j'en ai déjà vu une. J'ai fait celle d'Enzo là. Elles ne sont pas très grandes. Non, elles sont les répèses par contre. Je vais faire la mienne avec vous pour vous montrer. C'est des boules à pizza ? En fait, c'est une boule de pâte et c'est toi qui la façonne comme tu veux. Bien sûr, je me suis lavé les mains. Moi, je vais me faire une nature. Toi, tu t'es fait une jambon. Tu peux toucher ? Ouais. Oh ! C'est une pâte à pizza. Et du coup, je fais ça. Je pousse vers l'extérieur parce qu'à Papa Raffalé, ils font ça. C'est un resto à Lille où ils font les pizzas devant vous et ils font ça. Donc je suppose que c'est ça. Et après, je retourne et je le fais dans l'autre sens. La pâte, j'ai envie de goûter. Tout à l'heure, je n'ai pas pu trop parler parce que j'étais dans un café et il y avait plein de monde. Du coup, je n'ai point osé parler. J'ai travaillé en plus toute l'après-midi. En ce moment, je suis H24 sur l'ordi parce que comme je fais des montages des vidéos de janvier, plus le truc de mémoire, patati, patata et tout. Du coup, le soir, j'ai mal au crâne de fou. En plus, sur mes lunettes, j'ai le truc là, comment ça s'appelle ? Anti-lumière bleue. Mais je ne sais pas si ça marche vraiment. 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 Je pense que ça marche vraiment. J'ai entendu un opticien qui disait que ça ne sert à rien parce qu'en plus, déjà, sur les écrans, la plupart, il y a toujours quasiment des filtres. Et je pense que c'est plus du marketing qu'autre chose. Après, je dis peut-être n'importe quoi, mais c'est un opticien qui m'avait dit ça. Après, moi, j'ai une correction à mes lunettes. Mais tu sais, ils m'ont rajouté des verres. Ouais, mais je pense... Enfin, ils m'ont rajouté les faits. Ils m'ont dit, vous voulez... Je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que c'est... Mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas, quoi. Là, je mets de la petite sauce tomate. Moi, je prends la marque Mutti. La marque Mutti, c'est super bon. En plus, on en trouve partout. C'est grave connu. C'est grave connu. C'est une marque italienne. En fait, tu te fais la même pizza que moi, là. Non, toi, je t'ai mis du gruyère parce que tu aimes bien, mais moi, je n'aime pas le gruyère râpé. Moi, je n'aime pas que le gruyère en morceau. Je n'aime pas le gruyère râpé, genre. Moi, je suis team Montaré, là. Et montre ton super pull, là. Il n'est pas énervé, son pull. Genre pull de Noël. Monopoly. C'est ma petite sœur qui me l'offre. Il est énervé. Il n'est pas trop stylé, franchement. Il est vraiment stylé. Et je rajoute un petit peu. Tu en veux aussi ou pas, toi ? Un petit peu de... Parmigiano. Parmigiano. Je t'en rajoute. Petite touche. Je ne suis pas le meilleur cadreur, on ne va pas se mentir. Et très important, très, très important, rajouter un petit filet d'huile d'olive. Et une fois que la pizza, elle est cuite, à la fin, vous rajoutez un filet d'huile d'olive une fois qu'elle est cuite. Pour que ça ait bien le goût. Et moi, l'huile d'olive, je prends carapeli. Il y en a une autre que je prends, tu sais, avec l'espèce d'âne où le cheval lâche et plus dessus. L'huile d'olive, on ne prend que des bonnes huiles d'olive. Parce que je trouve que c'est trop important. En fait, c'est ça. Franchement, il vaut mieux le mettre plus cher dans une huile d'olive. Parce qu'en fait, c'est des bonnes graisses et surtout, c'est super important pour la santé. De fou. Donc voilà, écoutez, on vous retrouve tout à l'heure quand c'est cuit. A tout de petits. A tout de petits. Voilà ce que ça te donne. Franchement, pas mal du tout, non, en vrai. On fait des cookies. Oula, il y a de la bouée. Hala, des cookies. On a fini de manger. J'ai vraiment une tête là. Oh là là. Franchement, c'était trop bon. Je vous le conseille à 1000%. C'était trop, 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 trop bon. On a mangé ça devant le monde de Narnia. Donc là, on va terminer le monde de Narnia. J'ai fait, pendant que les pizzas étaient en train de cuire, des petits cookies. On a fait juste un avec du beurre de cacahuète. Et les deux autres, c'est nature. Donc, on va terminer ça devant le monde de Narnia. Et après, on fait dodo. J'ai évidemment prévu un verre, que dis-je, une pinte de lait. Juste ici. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de cookies sans lait. Écoutez-moi les temps que je vais dormir. Parce que là, mes cernes, ça va pas du tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai un petit 24 heures dans mon assiette. J'avais envie d'en faire un depuis longtemps. Donc, je suis contente de l'avoir fait. Et nous, on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Et je vous fais des gros bisous. À demain. Bisous.